Les tailles des instruments et comment choisir son instrument. Enfin, ce sont des conseils dans la jungle de tous ces instruments qu'on nous propose sur internet. T'as envie d'acheter une contrebasse ? Clic, clic, paf, paf, ta contrebasse, etc. Mais comment choisir ? Déjà, comprendre un petit peu les nomenclatures des tailles des instruments. Il y a en gros quatre tailles d'instruments. En gros, il y a la demi, la trois quarts, la sept huitièmes et la quatre quarts. Les contrebasses qu'on trouve le plus, ce sont des trois quarts. Ça, c'est une trois quarts. Pouf, pouf. Moi, je mesure un mètre 75. Voilà, trois quarts. C'est une petite trois quarts. Elle n'est pas énorme, elle n'est pas très profonde au niveau des églises. Voilà, c'est une, on va dire, une petite trois quarts. Donc, il y a très certainement des cotes, des mesures qui permettent de déterminer trois quarts, sept huitièmes, quatre quarts, demi. Ces cotes, je ne les connais pas. Voilà, visuellement, voilà, on arrive à voir, ça c'est une trois quarts, ça c'est une quatre quarts. Ce qui peut, pas gêner, mais ce qui peut induire en erreur, c'est que les instruments peuvent être plus ou moins larges au niveau des églises. Donc, parfois, il y a des trois quarts qui sont très épaulés, qui sont très larges au niveau des églises, mais qui néanmoins ont une hauteur de caisse qui correspond à une trois quarts. Donc, il y a des grosses trois quarts, il y a des petites trois quarts. Plus le volume de l'instrument est gros, plus il va y avoir de générosité de son, plus il va y avoir de volume, et puis il va y avoir de chances que les fréquences graves ont la possibilité de librement s'exprimer à l'intérieur de la caisse. Plus le volume est petit, plus l'instrument a moins de volume, et il y a moins de graves en général. C'est une question acoustique, de longueur d'onde, etc. Donc ça, c'est une trois quarts. L'autre facteur qui fait déterminer quel type de basse c'est au niveau de taille, c'est ce qu'on appelle la longueur de corde vibrante. Quand on dit longueur de corde vibrante, c'est la longueur de corde comprise entre le sillet là-haut et le chevalet en bas. Voilà. Ça, c'est assez normé. Basiquement, une trois quarts standard, elle a une longueur de corde vibrante de 105 cm. Ça va être 104, 104.5, 105.5. Là, on reste dans la trois quarts. 103 aussi, c'est une petite trois quarts. 106, ça commence à être une grosse trois quarts. Voilà. C'est à peu près normé, on va dire. Une contrebasse qui serait une demi va avoir une longueur de corde vibrante autour de 100. 101, 102, donc 100 cm. 1 mètre, 101, 102, peut-être même 98, 99, donc ça va être plus petit à ce niveau-là. Et pour attraper une cohérence visuelle au niveau de l'instrument, évidemment, on ajuste les proportions de la caisse. Mais rien n'empêche d'avoir, enfin rien n'empêche, peut-être qu'il y a des conflits acoustiques, mais on pourrait tout à fait avoir une caisse de trois quarts avec une longueur de corde vibrante de 2,5, donc aux alentours de 101, 102 cm. C'est ce que je disais dans la précédente vidéo, que la contrebasse, c'est un instrument qui... Ah non, je n'en ai pas parlé, c'était un autre. Donc oui, la contrebasse, c'est un instrument qui n'est pas aussi normé que le violon ou le violoncelle. Il y a pas mal de liberté au niveau des proportions, des volumes, quelle taille de longueur de corde vibrante... Enfin, quelle longueur de corde vibrante je vais mettre par rapport à la taille de la caisse, etc. Alors que le violon et le violoncelle sont des instruments qui sont assez normés, les côtes sont précises, la contrebasse, comme l'alto, a priori, on peut se permettre d'avoir une marge de manœuvre au niveau... Enfin, le luthier, quand il fabrique, tiens, je vais faire plutôt ci, tiens, je vais faire plutôt comme ça, etc. Donc, voilà, trois quarts, une certaine taille de caisse, je ne peux pas dire les mensurations, je ne les connais pas, mais longueur de corde vibrante 105. Une demi, caisse plus petite, et une longueur de corde vibrante aux alentours de 100, 101, 102, même peut-être en deçà de 100. Il y a une autre, donc les grosses basses, ce sont des quatre quarts, plus larges d'épaule, plus de volume, plus de longueur de caisse, et la longueur de corde vibrante, là, on est aux alentours de 108, 110, il y a même des très grandes quatre quarts qui ont une longueur de corde vibrante qui fait 112, là, il faut avoir des mains, il faut rajouter un doigt, parce que c'est... Évidemment, plus la longueur de corde vibrante est longue, plus les écarts qui correspondent aux demi-tons sont longs aussi. Donc, ça veut dire qu'on doit avoir aussi une morphologie adaptée à la taille de l'instrument. On peut aimer, on peut espérer avoir une contrebasse très puissante, avec beaucoup de volume et beaucoup de grave. Si tu mesures un mètre soixante et que tu t'achètes une quatre quarts, ben, bon courage, hein, c'est tendinite assurée, quoi. Et entre la trois quarts et la quatre quarts, il y a une forme un peu hybride qui s'appelle la sept-huitième. Voilà, la sept-huitième. Bon, ben, c'est ni l'un ni l'autre. C'est, en fait, c'est quand... Je suppose que c'est des instruments qui sont un peu borderline, c'est soit une trop grosse trois quarts, soit une trop petite quatre quarts, donc on appelait ça une sept-huitième. Là, c'est pareil. Moi, auparavant, j'avais, avant d'avoir cette basse, j'avais une sept-huitième, donc qui était plus grosse que ça, vraiment au niveau caisse, hein, c'était plus gros, mais c'était pas encore une quatre quarts, mais avec un diapason de trois quarts, avec un diapason de 105 centimètres. Donc on peut un petit peu... Voilà. Ça peut être, sur un malentendu, ben, la longueur de corde vibrante n'est pas forcément proportionnelle à la taille de la caisse. Comment choisir l'instrument, du coup ? Le premier truc à regarder, c'est moi, ma taille. Enfin, moi, je pense comme ça. Moi, ma taille, mes mains et l'instrument que je vais avoir. Si je mesure un mètre 95 et que j'ai des grandes mains, etc., ben, prends une quatre quarts. Voilà. Ton corps, ta morphologie va l'assumer. Moi, une quatre quarts, déjà, c'est dur au niveau de l'écart de doigts, mais en plus, je sens que je suis dépassée par l'instrument. L'instrument est trop gros pour moi. C'est trop gros, quoi. C'est comme, je sais pas, ouais, quelqu'un de petit qui va conduire un énorme 4x4. Bon, achète une Twingo, quoi. Tu vois, ça ira bien. Donc là, c'est pareil. Adaptons déjà la morphologie, la taille, avec le choix de l'instrument. Si on est petit tout, si on n'a pas beaucoup de force dans les mains, si on a des petites mains, il vaut mieux aller sur une demi. OK, il va y avoir une petite frustration au niveau du son. Ça sonnera jamais comme une trois quarts au niveau de la production du volume sonore et au niveau de la générosité des basses, ni comme une quatre quarts, évidemment. Mais au moins, on va avoir un confort de jeu et on va avoir plus de détente et de tranquillité physiquement sur l'instrument pour produire du son. C'est pas la peine de se faire mal sous prétexte qu'on veut avoir un gros instrument, quoi. La contrebasse est déjà très physique comme instrument. Autant trouver un instrument qui soit adapté à sa morphologie. Donc voilà, en gros, je vais dire, tu mesures 1m68, 1m70, 1m75, 1m80, trois quarts, c'est très bien. 1m80, 1m85, peut-être commencer éventuellement en fonction de la taille des mains et puis aussi en fonction de sa mobilité. Il y a des gens qui sont naturellement souples. Il y a des gens qui ont du mal avec ça, qui fatiguent vite. Si tu mesures 1m90 et tu sais que tu fatigues vite et que tu as plutôt tendance à la tendinite, peut-être envisager une trois quarts. Voilà, ça se joue aussi à ce niveau-là, le choix de l'instrument. Ensuite, il y a plein de types de contrebasses. Donc comme je disais, ou pas, je ne sais plus où j'en suis dans mes vidéos, mais celle-là, elle a un fond plat, ok, et puis une table avec une voûte normale, pas trop prononcée. Il y a des contrebasses qui ont un fond bombé, une table bombée, voilà, un fond bombé et puis une table un peu plate. Bon, alors là, ça, comment dire, la forme induit très certainement des phénomènes, des réponses acoustiques qui sont un petit peu différentes. Ce que je sais, c'est que les fonds plats, elles ont tendance à puncher. Ce n'est pas des basses avec un énorme sustain, mais c'est des basses qui envoient des petits impacts comme ça et le son a tendance à s'écarter, à s'ouvrir deux ou trois mètres après l'instrument. Avec un fond bombé, c'est des basses qui sont peut-être plus enveloppantes, un peu plus riches au niveau harmonique. Après, c'est un amour du son. Moi, j'aime ce genre d'instrument qui envoie le son comme ça, comme une petite balle, ça s'épanouit ensuite. Voilà, moi, c'est des caractéristiques sonores qui me plaisent. Il n'y a pas de bien, de moins bien à ce niveau-là. Le son, c'est le son. Enfin, le son qu'on aime, c'est le son qu'on aime. Et ensuite, quels matériaux sont utilisés ? Dans le meilleur des cas, elle est massive. Épicéa, érable, ébène. Érable pour le chevalet et érable pour le manche. Mais, en fonction de son budget, on n'a peut-être pas forcément de commencer avec une basse qui va coûter 5 000, 6 000 balles, 8 000 balles, 10 000 balles, voire plus. On va peut-être commencer à se dire, je vais prendre un instrument qui coûte un peu moins cher. Donc, ça ne sera peut-être pas forcément une massive. Alors, ensuite, ça peut être décliné de plusieurs manières différentes en amont. Donc, il y a la contrebasse qui va être 100% contreplaqué. Pour commencer, si elle est bien réglée, c'est très bien. Il ne va pas y avoir la richesse harmonique d'une contrebasse massive, mais ça peut être très bien. Ce qui est important, c'est que l'instrument soit bien réglé. Un manche pas trop gros, parce que c'est physique au niveau de la main gauche. Des cordes, une action. Quand on dit l'action, c'est la hauteur des cordes en bout de touche. Une action élevée, c'est mes cordes sont très élevées. Une petite action, c'est... Enfin, ou une action plus basse. Les cordes sont proches de la touche. Donc, quel type d'action ? Quel type de cordes ? Alors là, on rentre dans un truc, dans un domaine, c'est des années et des années de trucs. Mais il y a quand même des années et des années de recherche. Mais il y a quand même, voilà, des cordes standards qui marchent peu ou prou sur tous les instruments. Et donc, comme je disais avant, des tailles standards. Donc, une contrebasse en contreplaqué, en général, c'est les moins chères. Elles sont très solides. C'est beaucoup plus solide que le massif. Le contreplaqué craint moins les variations d'hygrométrie, a moins tendance à se casser. Mais il y a moins de subtilité au niveau du son. C'est moins riche harmoniquement parlant. Mais elles ne sont pas chères. Ensuite, ça peut se décliner de différentes manières. On peut avoir les éclisses et le dos en contreplaqué et table massive. Donc, si vous voyez une annonce avec marqué table massive, contreplaqué, table massive, ça veut dire que la caisse, le dos et les éclisses sont en contreplaqué. Et la table est massive, donc en épicéa. Après, l'autre, pas au supérieur, c'est table massive, dos massif, en érable, et les éclisses en contreplaqué. Ça arrive. Et sinon, il y a aussi des basses en laminé. Donc, le laminé, ce n'est pas du contreplaqué. Ce sont des très fines couches de bois qui sont superposées et collées. Eh bien, c'est pas mal. On trouve de très bonnes contrebasses dites d'études réglées par des luthiers qui vont coûter 2500 euros en laminé. C'est vachement bien. Érable laminé. J'en ai essayé quelques-unes. C'est pour le prix. C'est un super rapport qualité-prix. Donc, voilà. Je sais que c'est 2000-2500 balles. Mais bon, voilà. C'est une contrebasse. En même temps, c'est pas un du coup d'idée, quoi. Voilà pour ce qui est du choix de la contrebasse. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose ? Non. Sa morphologie, taille des mains, taille de l'instrument, mesurer la longueur de corde vibrante. Donc, depuis la base du sillet jusqu'au milieu du chevalet, combien ça fait ? Sachant que plus c'est grand, plus je vais avoir des grands écarts à faire au niveau de la main gauche. La largeur du manche est importante. L'action, type de corde. Donc, des cordes assez souples pour commencer. Hop. Type de corde. Et puis l'action, la hauteur des cordes. Donc, tout ça, c'est important. Ensuite, il faut aller chez le luthier, qu'on appelle, dans le jargon, on dit ça, le gépéto. Je vais aller chez mon gépéto. Et aller chez le luthier, discuter avec lui. Donc, avoir quand même une certaine référence de... Enfin, des données structurelles, mécaniques de l'instrument pour pouvoir comprendre ce qu'il nous dit et pouvoir essayer de se faire comprendre quand on va lui parler. Mais aussi avoir un peu des connaissances, des caractéristiques au niveau du son. De la caractérisation du son.